... Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir pour le vernissage de l'exposition autour de l'usine des céramiques de Touraine. Donc tout d'abord merci à ceux qui ont contribué à l'exposition, donc à M. Genté, ici présent, qui nous a apporté beaucoup de documents, ainsi que sur la plateforme numérique aussi, donc merci à vous. Merci à M. et Mme Martin Thébault qui ne sont pas présents ce soir, mais qui nous ont aussi apporté des documents. A M. Picou qui est excusé, qui n'a pas pu venir ce soir, et qui pour ceux qui étaient présents la matinée du 16 janvier, a contribué au diaporama qu'on avait fait pour présenter un petit peu le projet. Et merci aussi à M. et Mme Portier d'avoir aussi contribué à la plateforme numérique. Donc on réalise cette exposition dans le cadre du festival numérique Vagabondage. Ce projet en fait est porté par le conseil départemental. Donc c'est un festival numérique, parce que le conseil départemental a souhaité mettre en avant le numérique. Et donc pour la médiathèque de cette surchaire, en fait, le début du projet, c'est un livre, enfin un texte numérique qu'a écrit Cécile Portier, donc la fille de M. et Mme Portier, ancienne employée de la céramique de Touraine. Et donc le point de départ est ce livre, et nous on a souhaité accentuer sur l'histoire de l'usine céramique, l'impact de la céramique dans la vie de Célois, jusqu'à son arrêt en novembre 2010. Et donc on avait commencé le 16 janvier par une petite présentation, voilà, un petit peu historique, avec des photos, et ça en était suivi de nombreux échanges avec d'anciens employés de la céramique, qui avaient chacun donné un petit peu des anecdotes, voilà, sur leur vie à l'usine, et l'impact de l'usine dans leur vie personnelle et professionnelle. La clôture du projet est le 29 avril. Donc vous pouvez encore contribuer à ce projet par l'apport de documents, d'objets, ça complétera ce qu'on peut trouver ici, donc n'hésitez pas à venir nous les apporter, on agrémentera l'exposition. Et vous pouvez aussi contribuer sur la plateforme numérique, parce que comme c'est vraiment l'axe principal du projet, c'est le numérique, il y a une plateforme numérique qui est mise en place sur Viaculture 41, et par laquelle vous pouvez apporter des photos, des textes, des vidéos. Bonsoir à tous, donc le festival Vagabondage est un premier festival numérique dans le Loir-et-Cherre. Peut-être certains ont entendu parler du projet numérique, avec la mise en place dans des médiathèques, comme celle de CEL, d'un médiathèque qui maintenant sont dotés de liseuses, tablettes, et d'accès à des ressources en ligne, donc via votre inscription à la bibliothèque. Donc le département a doté certaines bibliothèques de ces matériels, et a décidé de faire valoir et de donner à la portée de tous, de mettre à la portée de tous la création numérique. Donc le festival, comme je le disais, est de création numérique, c'est-à-dire qu'il y a non seulement de l'écriture, comme le fait Cécile Portier, mais il y a aussi des artistes musiciens, Bastien Lucas qui est allé à la bibliothèque de Drouet mercredi dernier, et qui sera demain à Fredval, et aussi un BDiste qui montrera au public comment créer des stéristrips, c'est-à-dire des petites bandes de trois petits dessins pour monter des bandes dessinées. Il y a également un éditeur de numérique spécialisé numérique qui s'appelle Emoticours, qui sera présent sur ce festival. L'éditrice viendra à Vineuil, et trois de ses auteurs iront dans des bibliothèques du département. Voilà, donc effectivement, le choix s'est porté sur le texte de Cécile Portier, qui est une grande écrivaine. Elle écrit énormément, elle publie énormément de textes, mais sur le numérique en grande partie. Donc voilà pourquoi on a choisi ce texte-là, et qu'on a proposé bien entendu à Celle-sur-Cherbe. Voilà pourquoi on est réunis aujourd'hui, et nous vous remercions de vos contributions. Tout d'abord, je voudrais remercier le président de la communauté de Val-de-Firc-Controix, Jean-Louis Goubraud, d'être présent. Remercier également Alain Hillou, n'est-ce pas, qui est... Ben oui, la médiathèque porte son nom, d'être présent. Également les élus qui m'accompagnent ce soir, Bruno Bernard pour les radjoints culturels, également Michel Gauthier pour les associations, et Chantins de Fouli, en tant que plaisir. Merci de m'accompagner dans ce moment. Bon, il faut le dire que ce choix est un bon choix, une bonne année, parce que je crois qu'on va en entendre parler beaucoup en 2016, de la céramique, puisqu'on a un plomb comme ça. Merci au département d'avoir choisi, effectivement, toutes ces cérémonies et ces festivités. Alors, pour moi, je retiens déjà trois dates, 1919, la première pierre, disons, 2010, la fin, deuxième date, et je crois qu'effectivement, 2016, ce sera la troisième date, très important, en ce qui concerne les produits céramiques de Tourette. Pourquoi je dis ça ? Puisqu'étant donné que je vais vous donner quand même quelques informations, on en est actuellement. Alors, sachez que trois permis de déconstruire, des polluiers ont été déposés. Pour l'instant, deux permis de construire sont valables, sont acceptés. Un troisième est en cours, on devrait avoir une réponse dans les huit jours. Le projet futur, parce qu'il faudra quand même parler un petit peu, pour l'instant, il est toujours entre les mains de la commune, donc il n'y a pas du tout, comme certains ont pu écrire, droite et à gauche, ils n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit après, pour l'instant. Donc, on va travailler là-dessus. Mais sachez qu'il y aura une réunion publique qui sera organisée, mais une réunion publique pour informer la population. L'entreprise, donc, Carden, puisque c'est Carden qui a été retenue, les personnes qui sont chargées de ce travail seront présentes, et eux-mêmes vous expliqueront exactement comment ça va être procédé. Les personnes pourront poser des questions, pour être rassurées ou pas. Voilà, je tenais à vous dire ces quelques mots, puis je vous remercie de votre attention. Applaudissements Pendant qu'il y a marché, il y avait eu une porte ouverte, et comme à ce moment-là, je connaissais pratiquement tous les... Tous les ouvriers ? Les ouvriers, je la connaissais pas mal, mais surtout les sociétés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada